Bonjour à tous, il est 16h passé de quelques minutes, alors on va commencer tranquillement la présentation. Avant d'attaquer le sujet du jour, je me présente, je suis Amélie et je travaille au support client de chez Self-Invest depuis 8 ans cette année. Et donc, avec mes fonctions de support client, j'anime aussi régulièrement des présentations, des téléconférences qui ont toujours pour but, comme j'aime bien le préciser, de promouvoir notre activité, notre société et bien sûr les services et produits que nous offrons aux clients. Il s'agit notamment de stratégies ou d'outils qui se trouvent dans la plateforme et qui peuvent être utilisés par les clients pour aider à affiner sa technique de trading, pour aider dans les décisions aussi. Donc, c'est très important, je pense, de connaître toutes les fonctionnalités et à quel point cette plateforme peut vraiment apporter des choses et faire gagner du temps, surtout, parce que ce n'est pas non plus une boule de cristal, ce n'est pas le but. C'est simplement de bénéficier d'outils informatiques pour simplement accélérer le processus décisionnel, simplement aider dans les décisions. Ce sont des choses qu'on ne pourrait pas faire, qu'on perdrait beaucoup de temps à faire manuellement ou visuellement. Aujourd'hui, c'est un outil qui fait partie de NanoTrader. Ce sont notamment les screeners. L'intérêt, ça va être de découvrir comment on peut, avec les screeners, passer en revue le marché ou simplement les instruments qui nous intéressent et voir dans ces instruments lesquels présentent des opportunités de trade. Bien sûr, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est-à-dire qu'il va falloir paramétrer des choses au préalable. Mais en fonction de ces paramétrages qu'on aura définis, la plateforme, elle fait l'analyse et elle montre, en fait, elle met en évidence des choses par rapport à ce qu'on a émis comme critères. Alors, j'ai simplement deux, trois petits points. Donc, on utilise l'outil GoToWebinar. Donc, c'est un outil qui permet, en fait, qui vous permet de voir l'écran, de m'entendre, mais vous ne pouvez pas parler. Donc, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, l'outil GoToWebinar présente aussi un petit chat, donc un outil de chat. Et c'est ce qui vous permet, si vous devez me poser des questions, de le faire. Il y a un petit onglet. Comme je le dis toujours, c'est assez difficile de se concentrer. Donc, s'il y a des questions, je préfère qu'elles soient en relation avec la présentation. Si je vois les questions, je connais la réponse, je réponds, bien entendu. En revanche, si je ne vois pas, si je ne réponds pas, c'est en général que je ne vois pas la question. Si je vois la question et je ne sais pas la réponse, je le dis. Et dans ce cas, je reviendrai, je peux revenir vers la personne plus tard et envoyer la réponse. Voilà, donc il ne faut pas vous formaliser. C'est juste que parfois, dans la lancée de la présentation, je ne vois pas toujours les questions. Ça peut arriver. C'est une question simplement de concentration. Voilà, donc c'est une présentation qui sera, comme toutes les autres présentations, enregistrée. Donc, il n'y a rien, voilà, pour vous, il n'y a pas de travail aujourd'hui, simplement de l'écoute. Ensuite, vous aurez le loisir de revoir à volonté la présentation sur la chaîne YouTube de Self Invest. Donc, WHF Invest France sur YouTube. Et c'est là que vous reverrez toutes les vidéos qui sont enregistrées. Tous les webinaires sont enregistrés, sauf problème technique. Et postés sur la chaîne YouTube France. Voilà, donc on va passer un petit moment ensemble. Ça dépendra un petit peu du déroulé. Ça sera maximum une heure. C'est possible que ce soit un petit peu plus court aujourd'hui, au vu du sujet. Après, ça dépendra un petit peu, mais ce sera, voilà. Donc, on finira ensemble maximum à 17 heures et peut-être même avant. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour des détails techniques. Donc, on va tranquillement entrer dans le vif du sujet. Donc, simplement vous présenter cette petite notice de risque qui est imposée, bien sûr. Alors, avant d'attaquer le sommaire, en fait, donc, il y a en fait plusieurs stratégies pour effectivement repérer des opportunités. Donc, il y a des opportunités visuelles et puis il y a aussi des opportunités qu'on va pouvoir repérer à l'aide d'outils. Donc, la première, c'est visuel. Donc, c'est simplement le fait de mettre en place des graphiques et puis de les passer en revue. Et là, comme à l'ancienne, on passe en revue les différents graphiques. Bien sûr, on ne pourra pas avoir une immense liste parce que ça dépend aussi de la capacité de ses écrans, de son ordinateur et puis de son champ de vision. Donc, ce n'est pas forcément la technique qu'on va conseiller. Et puis ensuite, il y aura donc la détection à partir d'une liste ou ce qu'on appelle aussi un tableau de cotation. Et puis la troisième, donc, c'est à l'aide d'un screener ou deux screeners. Voilà. Donc, la première partie, on va détailler un petit peu plus la détection à l'aide des balayages graphiques. Excusez-moi. Et une revue de… et le passage en revue de liste. Donc, ce n'est pas forcément le but de la présentation d'aujourd'hui, mais c'est simplement pour montrer la différence avec les screeners. Donc, une fois passé ce petit point, on passera effectivement à la détection d'opportunités à l'aide d'un screener. Ensuite, il y aura la construction ensemble d'un screener. Ce n'est pas très compliqué. Puis la découverte des différents screeners qui existent déjà parce qu'en fait, on a déjà réalisé ce travail pour plusieurs types de signaux qu'on a voulu mettre en évidence. Et on a déjà réalisé des listes avec des instruments à l'intérieur qui pourraient répondre à certaines de vos demandes si vous aviez besoin de mettre en évidence des choses. Voilà. Donc, alors là, pour cette première approche, il n'y a vraiment absolument rien de compliqué. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, vous ouvrez un graphique, plusieurs graphiques. À l'intérieur de ces graphiques, il y aura les stratégies que vous aurez voulu mettre en place. Donc, soit des stratégies que vous aurez créées manuellement, soit des stratégies qui existent déjà dans la plateforme. Et dans ce cas, donc, elles vont s'ouvrir et puis vous allez retrouver en fait des petits onglets comme ça, quand vous en ouvrirez plus d'une. Donc, vous allez avoir des onglets avec le nom des stratégies et du graphique qui va s'ouvrir, des onglets qui vont s'ouvrir les uns à côté des autres dans la plateforme. Et donc, pour les passer en revue, en fait, c'est très simple. Soit on utilise la souris aussi. On peut passer sur les onglets, on peut ouvrir les graphiques. Sinon, on peut utiliser des raccourcis clavier qui sont les touches F11 et F12 ou F12 et F11 en fonction du sens dans lequel on veut aller. Et donc, voilà, on regarde simplement ce qui se passe dans le graphique. Et puis, est-ce que ça présente à l'instant T un intérêt pour faire prendre une action et placer un trade à voir. Donc, voilà, il n'y a vraiment rien de… ça, c'est vraiment une méthode manuelle à l'ancienne. Donc, ensuite, on va passer au deuxième point, qui est de ce point numéro un, qui est le balayage à l'aide de listes. Donc, en fait, une liste, c'est une liste qu'on aura créée dans un tableau de cotation dans la plateforme. Donc, ce sera… c'est un tableau qu'on ouvre et dans lequel, en fait, on peut mettre tous les graphiques qu'on souhaite suivre. Et donc, des graphiques, par contre, sur lesquels on peut appliquer différentes stratégies. Donc, par exemple, l'euro-CHF pourrait avoir la stratégie History Line Break, alors que l'euro-GBP pourrait être présenté avec une stratégie, par exemple, de centre de gravité de Belkaïat. Peu importe. Là, dans cette liste-là, on peut mettre ce qu'on veut. Et ce qu'il y a, donc, du coup, parce que c'est de l'observation aussi manuelle, quelque part, on peut passer d'un graphique à l'autre en cliquant, en fait, sur le nom de l'instrument dans la liste, en liant le tableau de cotation au graphique avec cette petite chaîne, en fait. Donc, là, ça donne en sali, en fait, le tableau de cotation avec l'affichage graphique. Et du coup, en passant la souris sur les différents instruments, à chaque fois, le graphique s'adapte. Voilà. Donc, on peut passer plus facilement aussi, mais ça reste aussi. Si on l'utilise comme ça, simplement, ça servira uniquement à ouvrir les graphiques et à regarder ce qui s'y passe. Après, on peut aussi aller plus loin et mettre en place des alertes. On peut aussi lier tout ça avec un compte démo et mettre des notifications quand il y a, en fait, l'exécution d'un signal. Et là, on ne perd pas de temps comme ça. On parle juste quand il y a un signal. Mais voilà, ça, c'est des fonctions un peu plus avancées du tableau de cotation. Alors qu'ici, on n'en parle simplement que comme d'une liste. C'est un tableau dans lequel on va mettre toute une liste d'instruments. Et qu'on pourra passer en revue avec la souris, en fait, en passant sur chaque instrument. Voilà. Donc, ça, ça reste de la méthode assez manuelle. Mais ça peut convenir à une demande. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est simplement que ça reste encore beaucoup de manipulation. Et ensuite, donc, on attaque dans le vif du sujet. C'est la sélection à l'aide d'un screener. Alors, un screener, en fait, c'est vraiment aussi, ça va être un tableau dans lequel on va insérer aussi des différents instruments. En revanche, ces instruments comporteront tous la même étude. Donc, on entend par étude combinaison de différents indicateurs, par exemple, pour mettre en évidence un signal ou simplement une chose comme de la volatilité, comme de la tendance. Voilà. Différentes choses des patterns. Donc, ce sont des figures de chandeliers. En fait, on peut demander ce qu'on veut en fonction de l'étude qu'on aura demandé de screener. Donc, c'est plusieurs instruments avec une seule et même étude pour tous. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on décide, comme on va le faire dans les exemples, de montrer, en fait, de chercher un instrument qui présente une tendance, eh bien, en fait, on va créer une petite étude qui va nous permettre de mettre en évidence une tendance, comme par exemple, à l'aide, comme vous le verrez, de moyenne mobile. Et donc, ensuite, la plateforme, elle va faire le travail de regarder à l'instant T où on va lancer le screener, quels sont les instruments de la liste qu'on aura créé qui vont présenter une tendance. Et ensuite, voilà. Donc, ensuite, on aura un tableau qui va s'ouvrir en dessous de la fenêtre principale du graphique. Et on va clairement, en fait, pouvoir voir quels sont les instruments qui présentent un signal, une tendance. Alors, donc, il faut d'abord, ce qui se passe, c'est qu'il faut d'abord, chose très importante, créer une étude, c'est-à-dire que si on ne souhaite pas utiliser les screeners qu'il y a dans la plateforme, il va falloir d'abord, donc, on va le faire ensemble de façon opérationnelle sur la plateforme, simplement pour montrer un petit peu la théorie avant de le faire ensemble. Donc, il faut, bien entendu, soit utiliser une étude qui est déjà dans la plateforme, soit utiliser un screener qui est déjà proposé, soit créer sa propre petite étude si on a des choses qu'on souhaite mettre en évidence. Donc, là, ici, dans l'exemple, on souhaite montrer une tendance, mise en évidence de tendance, donc, par rapport à deux moyennes mobiles. Donc, mise en place d'une moyenne mobile 5 périodes et une autre à 25 périodes. Et donc, c'est, en fait, les signaux vont être basés. Donc, il va y avoir deux signaux, un signal donné par rapport à la moyenne mobile 5 et un autre signal donné par rapport à la moyenne mobile 25. Donc, il y aura, en fait, une moyenne. Donc, on va obtenir un signal moyen. Et ça, la moyenne, c'est nous qui pouvons encore la décider. Ce n'est pas forcément une moyenne exacte, en fait, entre… Ce n'est pas forcément la moyenne exacte entre les deux valeurs. On peut donner plus de poids à une des deux. Ça, ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite mettre en évidence. Ça va dépendre de la valeur du signal qu'on va donner à chacune. Mais en tout cas, en fonction de nos propres paramétrages, on va pouvoir obtenir un résultat. Et le résultat-là, il sera analysé. Et soit ça donnera lieu, effectivement, à une tendance haussière, soit ça donnera lieu à une tendance baissière, soit pas de tendance, quelque chose de neutre. Mais là, dans ce cas-là, neutre n'existera pas. C'est-à-dire qu'on va décider soit d'avoir une tendance haussière, soit d'avoir une tendance baissière. Après, ça tient vraiment, en fait, à ce qu'on souhaite faire. Mais ça ne voudra pas dire que si on automatisait la chose, la plateforme prendrait systématiquement une position, puisqu'il faut effectivement des valeurs bien précises pour pouvoir entrer en position à la hausse ou à la baisse. On peut s'en servir vraiment de différentes façons. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment bien plutôt une analyse d'un signal comme simplement montrer si oui ou non il y a une opportunité. Ce n'est pas forcément le but d'automatiser, mais c'est simplement de mettre en évidence les instruments qui vont présenter une opportunité pour trader et donc peut-être appliquer une autre stratégie que simplement rentrer long s'il y a une tendance et rentrer short s'il y a une tendance baissière. Long s'il y a une tendance haussière, pardon, ou short s'il y a une tendance baissière. Ça, c'est vraiment plutôt pour sélectionner les instruments qui vont servir de base ensuite à un autre travail. Donc, c'est-à-dire sélectionner l'instrument pour ensuite mettre en place une étude sur cet instrument-là parce qu'il est toujours plus évident, par exemple, de trader en tendance. Mais ça, voilà, c'est simplement un exemple. Après, on n'est pas en train de dire que dès qu'il y a une tendance, on doit trader. C'est simplement un exemple. Si vous souhaitez trouver des titres en tendance, dans ce cas-là, on peut effectivement faire une recherche pour pouvoir aller plus loin dans le travail sur ces titres-là. Voilà, donc il n'y a vraiment pour l'instant vraiment rien de compliqué. Ensuite, quand on a créé l'étude, qui sera simplement la combinaison de deux moyennes mobiles, on enregistrera en fait cette étude comme modèle d'étude. On va le faire ensemble. Et ensuite, on enregistre l'étude comme modèle d'étude. Et ensuite, on est prêt à créer un screener. Donc, le screener, c'est simplement, se trouve dans la barre espace travail. Il y a un dossier qui s'appelle screener. Donc, il y a toute une liste. Il y a 28 screeners déjà mis en place qui sont des propositions faites par Self-Invest. Ce sont des propositions pour mettre en évidence plein de choses. Donc, ensuite, vous pourrez créer donc votre propre screener à partir de cette fenêtre-là en faisant donc un clic droit sur Nouveau. et ensuite, va s'ouvrir en fait un tableau dans lequel vous allez pouvoir insérer, mais on va le faire ensemble, insérer toute la liste des titres que vous allez vouloir screener ou passer en revue tout simplement. Et ensuite, on va sélectionner l'étude qu'on va souhaiter appliquer à tous ces titres pour mettre en évidence donc l'élément souhaité. Ensuite, ce sera exécuté et puis, on aura un tableau avec le résultat. Voilà. Donc là, ici, on vous donne simplement la démarche pour le créer. Donc, bien sûr, on aura nommé notre modèle d'étude. Ensuite, on ira chercher le modèle d'étude à appliquer et on pourra l'exécuter. Voilà. Donc, ça donne ça en résultat. Comme je le disais, le screener aussi ne déclenche pas l'ouverture du graphique ni effectivement l'activation des flux de données en temps réel ni le placement automatique d'un ordre. Donc, c'est simplement un tableau de résultats qui donne en fait un tableau des valeurs et c'est vraiment au trader d'interpréter en fonction de ses paramétrages et de savoir s'il souhaite ou pas trader. Donc, ensuite, il faudra ouvrir le graphique. Si vous le souhaitez et placer vos propres ans. C'est simplement vraiment, on demande un calcul, on obtient un résultat et ensuite, on décide ce qu'on fait. On va le faire ensemble de toute façon. Voilà. Donc, je propose maintenant qu'on prenne la plateforme. Voilà. On va partir d'un exemple vide. Donc, on va ouvrir un graphique. On va mettre en place simplement deux moyennes mobiles sur un instrument. On va prendre le CFD F40, par exemple. Donc, on va partir sur un graphique vierge. Voilà. Donc, ça, c'est le graphique en 10 minutes du CFD France 40. Ensuite, on va créer son étude. Alors, pour créer l'étude, donc tout simplement, si on souhaite aller faire vraiment très, très simple pour mettre en évidence une tendance. Donc, on va dans Ajouter des Sentimentors. On va sélectionner une Moving Average, donc moyenne mobile, dans le graphique principal, en tant que Sentimentor, pour obtenir un sentiment et donc validation d'un signal. Donc, on va prendre l'exemple qui a été donné, par exemple, moyenne mobile 25. On va changer le paramètre, la couleur, par exemple. Bleu, l'épaisseur du trait. OK. On va chercher une autre moyenne mobile. Pareil, en tant que Sentimentor, sinon, il ne va rien se passer. Pareil, on modifie. Donc, on peut modifier les valeurs ici, mais on peut aussi modifier dans la barre de personnalisation. 5. Alors, ici, le signal, il n'est pas donné au croisement des moyennes mobiles entre elles. Attention, le signal, il est calculé. Il y a deux signaux qui sont calculés. Il y a un signal qui est calculé au croisement du cours et de la moyenne mobile 5 et au croisement du cours et de la moyenne mobile 25. Donc, il y a vraiment différents paramétrages. Voilà. On ne peut pas ouvrir deux fenêtres en même temps, mais simplement pour vous montrer qu'en fait, il y a vraiment deux signaux. Alors, il faut déjà, je vais déjà mettre le méta-sentimentor avant d'oublier. Donc, le méta-sentimentor, c'est le cerveau qui va calculer en fait les sentiments donnés par chacun des indicateurs mis en place dans le graphique par rapport au cours. Donc, le sentiment, c'est simplement un sentiment est-ce qu'on achète ? Est-ce qu'on vend ? Voilà. Je vais modifier. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ça ne change rien en fait à l'explication. Mais donc, chaque signal est donné vraiment au croisement. Donc, je me reprends entre le cours et l'indicateur qui est mis en place. Donc, on va en fait demander à la plateforme d'analyser le signal qui pourrait être donné par l'indicateur. Donc, par exemple, la moyenne ici, c'est la moyenne 25 qui est mise en évidence. Donc, qu'est-ce qu'on va demander en fait à la plateforme ? On peut tout demander. On peut demander de nous indiquer un sentiment pour rentrer en position à l'achat ou pour rentrer en position à la vente. Et ça, c'est nous qui le décidons. Mais on peut aussi utiliser les sentiments donnés de base par la personne qui a programmé et qui a défini en fait dans la plateforme. Donc, par exemple, ici, de base, si on ne touche rien, si en fait le cours croise en fait au-dessus de la moyenne mobile à 25, donc, il y a une évidence, il y a en évidence, de toute évidence, un sentiment haussier. Donc, on va passer dans une tendance haussière parce qu'en fait, le cours est en fait la moyenne des derniers cours est supérieure en fait à la moyenne des 25 dernières périodes. Et donc, forcément, on va avoir le sentiment en fait que le cours est en train de monter. Donc, on va avoir, on va demander un sentiment de 100 qui est un signal d'achat. Ensuite, ici, on peut définir que tant que le cours reste au-dessus de cette moyenne calculée sur les 25 dernières périodes, soit on retombe à un sentiment plus neutre de 25 et dans ce cas-là, on va demander à la plateforme simplement de moins indiquer une tendance haussière. Mais on peut toujours dire aussi qu'on est dans une tendance haussière si ça reste. C'est vraiment chaque personne qui le décide. Et ensuite, on peut aussi donc de la même façon dans l'autre sens quand le cours passe en dessous, demander à ce qu'on ait la mise en évidence d'une tendance baissière. Donc, un signal de vente. Et puis, on peut aussi, une fois que le cours est en dessous, un petit peu tempérer ce résultat et demander 35 ou simplement toujours dire qu'on est dans une période baissière. Ils ont une tendance baissière. Donc, voilà, on décide, on en fait ce qu'on veut. Et pareil pour la moyenne à 5, c'est tout à fait le trader qui décide si c'est 90, le sentiment ou si c'est vraiment un sentiment franc. Tout peut être décidé. On peut dire que c'est par exemple la même chose parce que de toute façon, la plateforme, elle va calculer la moyenne des deux. Donc, c'est vraiment à nous de décider quel sentiment on veut donner. Comme quoi, il y a quand même beaucoup de paramétrages à faire au départ. si on ne souhaite pas utiliser. Voilà, on peut faire quelque chose de sur mesure quasiment avec les indicateurs qui sont présents. Voilà. Donc, on va récupérer notre méta sentiment qui, je ne sais pas où il est parti. Voilà. Et donc, ça donne ça. Schématiquement, pour ce graphique-là, on voit clairement que en fait, il y a des signaux haussiers. Alors, attendez, je regarde juste un truc. Voilà. En fait, c'est vraiment une moyenne. Donc, comme on a donné un sentiment de sens aux deux moyennes, donc la moyenne, si elles sont à 100 toutes les deux, forcément, si elles sont dans le même sens à 100 ou à 0, donc on aura 100 ou 0. Et puis, pareil, ensuite, tant que ça dure, ça reste vraiment en sentiment haussier, en sentiment baissier. Et quand elles ne sont pas toutes les deux tout à fait d'accord, vous voyez, il y a vraiment une pondération. Et là, on reste dans une zone neutre où la plateforme, elle ne va pas savoir vraiment interpréter. Donc, là, il n'y a pas vraiment d'interprétation et il n'y aura rien qui sera fait. Et voilà, donc c'est simplement une indication ici. Ensuite, donc, on va créer le screener parce qu'on va d'abord enregistrer notre étude. Alors, pour enregistrer le modèle d'étude qu'on vient de créer, on va dans enregistrer comme modèle d'étude. on va lui donner un nom. Test 18 0719, par exemple. Voilà. Ensuite, pour créer un screener, donc ici, vous avez toute la liste des screeners déjà existants. Donc, ici, c'est pour la mise en évidence des structures, de figures. Ici, ce sera différents signaux, volatilité, tendance. Donc, ça existe déjà. Donc, vous pouvez aussi utiliser les screeners pour ce type, par exemple, de mise en évidence de tendance, des choses qui existent déjà. Il y a toutes des listes qui sont déjà existantes et qui peuvent être modifiées. On en ouvrira une après. On va d'abord finir de créer le nôtre. Donc, nouveau. Donc, on peut l'appeler tendance, juste tendance, simplement pour ne pas faire de redit. Tendance. Ensuite, on va sélectionner les différents contrats. Peu importe, c'est Eurostox, France 40, Charmany 30, Tali. Simplement pour donner un peu de matière. Netherlands, Spain, voilà, les indices. OK. On va regarder aussi SP500. Le gold, on pourrait regarder aussi. Le silver. Voilà. Peu importe. La liste, c'est vous qui la crée en fonction de vos besoins. Donc, voilà, en fait, ce sont les différents contrats sur lesquels on va vouloir regarder en fait, si le paramétrage, ce paramétrage qu'on a défini, qui est simplement la mise en évidence d'une tendance, de tendance, pardon, haussière ou baissière, si certains de ces titres le présentent. Et ensuite, donc, voilà, on fait ça par la mise en place d'une étude qu'on aura créée. Alors, un instant juste. modèles d'études. Normalement, où est-ce que ça a été s'enregistrer ? Ah ben, excusez-moi, je l'ai vu devant les yeux. Voilà. Test 18 07 19. Voilà. On peut donner encore un autre nom d'étude. On aura fait ça, voilà. Peu importe. Test. En fait, on peut faire enregistrer et exécuter ou juste enregistrer. Donc voilà, là, on l'a enregistré. Il est là, tendance. Et puis maintenant, on peut l'exécuter. Donc, c'est vraiment à exécuter à la demande. Ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas à des heures régulières. C'est pas… C'est quand vous, vous êtes là et que vous voulez commencer à travailler, par exemple. Vous allez commencer votre journée de trading. Puis, vous allez chercher, effectivement, aujourd'hui, voilà, quel titre pourrait présenter une opportunité pour travailler. Par exemple, une tendance. Et la plateforme, elle va chercher, effectivement. Donc, en fait, elle va simplement passer en revue les différents instruments par rapport à la stratégie qu'on a développée. Donc, ici, je vais fermer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit, en fait ? Alors, par rapport au paramétrage qu'on a décidé, c'est pas, voilà, que, en tout cas, sur un graphique sur le gold, sur le silver, sur le Spain, etc., toute cette partie-là est en tendance haussière. Et toute cette partie-là, donc là, il y a deux instruments qui ne présentent pas vraiment de tendance. Et puis, il y a tous ces instruments-là qui sont en tendance baissière. Voilà. Donc, ensuite, on a une liste et c'est à nous d'aller travailler. Voilà. Donc, ensuite, en double-cliquant, on peut voir le graphique. Alors, bien sûr, c'était une… je ne l'ai peut-être pas… je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, c'est le modèle d'études. Je l'avais créé par rapport à un graphique en 10 minutes. Donc, ce sont des tendances sur un graphique de 10 minutes qui est ensuite appliquée à d'autres. Alors, on peut refermer la fenêtre ou la diminuer. diminuer. Voilà. Donc, on prend notre graphique gold et on voit bien effectivement que le cours a croisé, en tout cas, les deux moyennes mobiles et est clairement… un gold graphique sur le gold en 10 minutes est clairement en tendance haussière. Voilà. Donc, on peut… Voilà. Une fois qu'on a ouvert notre graphique, qu'on peut décider de simplement appliquer une autre stratégie, etc., etc. Donc, on va ouvrir un autre graphique. Maintenant, une tendance baissière, par exemple, le Germany 30 qui est à zéro. Voilà. Donc là, par rapport aux deux moyennes mobiles mises en place sur un graphique en 10 minutes, on voit que là aussi, par rapport à nos critères, on est clairement… ça respecte et donc, on est en tendance baissière. Voilà. Et là aussi, on peut décider d'intervenir avec l'une ou l'autre de nos stratégies. C'est d'accord. Donc ensuite, on referme la fenêtre et puis on peut exécuter ce screener à volonté. On peut le modifier aussi. Donc, il suffit de faire un clic droit, modifier, donc on peut tout effacer. On peut aussi simplement remettre d'autres contrats, etc. Voilà. On en fait ce qu'on veut. Donc, c'est simplement dans ce cas-là la mise en évidence d'un critère qu'on a défini. Mais après, voilà, ici, en général, c'est dans ceux qu'on a créés aussi, ceux qui sont mis en place par Self-Invest, c'est aussi la mise en place de… c'est la mise en évidence d'éléments. On pourrait, par exemple, regarder volatilité et tendance CFD, Forex. Voilà, démarrer. Après, vous créez les listes que vous souhaitez. c'est… Après, ça peut être aussi mise en évidence d'un signal pour une stratégie bien précise que vous avez repérée dans la plateforme ou qui vous est propre et qui n'est pas forcément uniquement de la tendance, de la volatilité ou une figure. Simplement, ça peut être simplement un signal d'entrée en position. Et donc, dans ce cas-là, on fait le même travail. Et donc, on exécute le script. Et puis, au vu du résultat, on investit ou on ouvre le graphique et on investit ou pas. Voilà. Donc là, c'est une grande liste. Donc, mise en place, donc là, c'était pour visualiser la valeur de la volatilité, la pente, donc à court terme, à long terme et la tendance. Tendance court terme, tendance long terme. Donc là, c'est des screeners un peu plus évolués. Donc, ils sont créés par rapport aussi des fois à des outils développés en express. Mais ça peut vous servir avant d'intervenir. Vous pouvez voir donc par exemple par rapport à cet outil-là, si l'instrument est en tendance et en plus, comment elle est, si elle est forte, si elle est moins forte et si l'instrument présente aussi de la volatilité. Ce sont des critères qui sont importants avant d'investir. Ça peut être très sympa. Ça vous fait déjà du travail en moins. C'est-à-dire que parfois, on aime bien travailler sur un instrument, mais il y a des jours où en fait, cet instrument-là ne présente pas forcément d'intérêt pour travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de tendance, il n'y a pas forcément de la volatilité suffisante. Dans ce cas-là, cet outil, par exemple, permet rapidement, vous avez vu, c'est assez rapide dans le temps de parler, quelques secondes, d'analyser en fait toute une série d'instruments et de dire, tiens, aujourd'hui, par exemple, ça vaudrait peut-être plus la peine de travailler sur un autre instrument que celui sur lequel je travaille d'habitude. Et puis, voilà, faire des tests, ça permet de sélectionner. Donc, il y a deux usages différents. Donc, soit effectivement, simplement regarder une seule stratégie et qui donne vraiment un signal d'entrer en position et l'appliquer sur plusieurs instruments et voir sur lequel la trader ou simplement mise en évidence de tendance, de volatilité, de différentes choses en fait, de patterns sur tout un groupe d'instruments pour pouvoir en fait ensuite trader sur cet instrument-là avec peut-être une autre stratégie. Voilà, je pense que de toute façon, on a fait un peu le tour. Ensuite, après ça va être à vous de rentrer dans chaque, si vous souhaitez, il y a 28 screeners. Donc bon, c'est un peu compliqué de parler des 28. Mais par exemple, pour faire plus, quelque chose d'un peu plus intéressant, d'aller sur le site directement, sur le site internet français. Donc, les screeners, vous avez aussi le détail. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez ici, vous descendez ici sur la partie gauche ça, c'est toute la partie des outils en fait. Et donc là, les screeners sont dans cette partie-là. Voilà, et donc on vous rappelle ici que les screeners sont disponibles dans un autre trader full uniquement. c'est-à-dire c'est dans la version payante à 29 euros par mois pour les CFD et puis pour les futurs, bon, en fonction. Donc, si vous souhaitez effectivement pouvoir tester les screeners si vous êtes client et que vous avez free, ça vaudrait peut-être la peine au moins pour un mois de demander la version full. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez en fait tous les types de screeners. voilà. Ici, on a un petit explicatif. Mais par exemple, on va rentrer... Je voudrais voir ce qu'ils nous disent par exemple ici. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a le nom et là, ils indiquent parfois aussi quelle est la stratégie qui est appliquée. Donc là, ici, par exemple, reversal three line break, on vous explique le signal ou la stratégie qui est mise en place. Là, on va aller voir celui qu'on a ouvert, volatilité et tendance, voilà, qui nous est expliqué. Donc là, vous avez tout le détail. Voilà, qui est... Donc, vous retrouverez aussi, vous aussi, tout le détail. Donc là, ça, ça vaut la peine peut-être vu qu'on l'a vu ensemble. Donc, c'était vraiment cinq critères. Effectivement, on les a vus, ils sont ici, la volatilité, la tendance dans un range, la force et la direction de la tendance, etc. Voilà. Et donc, on vous explique aussi, excusez-moi, quels sont en fait les points de départ qui ont été pris en compte. Donc là, vraiment, la période analysée, donc là, c'est 20 derniers jours pour la volatilité moyenne. Là aussi, donc 20 derniers jours pour la pente dans la tendance, 100 derniers jours pour la tendance, etc. Donc là, vous avez vraiment tout le détail qui vous indique comment, en fait, comment a été pensé ce screener qu'on a ouvert ensemble. Voilà. Et ensuite, on vous donne, on vous dit clairement, voilà, comment l'utiliser. Donc l'idée, c'est vraiment ensuite, une fois qu'on a mis en évidence un instrument qui nous plaît bien avec pas mal de volatilité, une bonne tendance, etc. On va appliquer ensuite une autre stratégie, par exemple, et puis voilà, on pourra trader. Donc, vraiment, le plus sympa pour vous, ça va être de tester maintenant et de regarder dans chaque screener éventuellement s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou créer les vôtres. Donc, comme je vous le disais, si vous êtes client et que vous avez un autre trader free, eh bien, il faudrait, si vous le souhaitez, bien entendu, passer à une petite période sur full, donc en sachant qu'il n'y a pas d'engagement au-delà du mois en cours, donc vous payez pour un mois. Si ensuite, ça ne vous convient pas, vous pouvez annuler à tout moment. Et donc, ça, voilà, on mettra en place simplement la version payante qui libérera en fait les fichiers et vous donnera accès au screener. pour les personnes qui ne sont pas encore clientes et qui souhaitent trader et tester en tout cas les screeners, vous pouvez le faire. Donc, il faut simplement faire une demande de démo et donc, il y a une demande, il y a un lien pour faire une demande de démo sur chaque page du site internet. Pour les clients, il faut faire une demande par e-mail. Si c'était la question de la personne dans le chat, je ne vois pas très bien. Excusez-moi, j'essaye d'ouvrir votre question. Oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir, mais oui, c'est par e-mail. Toutes les demandes doivent être faites par e-mail avant le 25 du mois pour que ce soit mis en place le mois suivant. Et quoi qu'il arrive, c'est à vous à revenir vers nous aussi par un simple e-mail quand vous souhaitez l'activation de quelque chose ou la fin aussi de quelque chose. Donc, ce sont des périodes toujours pas, ça fonctionne par mois. Donc, il faut toujours vous manifester avant la fin du mois en cours pour le changement le mois suivant. Voilà. Donc, quel que soit le motif avant le 25. Exactement, par e-mail avant le 25. Je reprends pour les gens qui n'ont pas encore de compte réel et qui souhaitent trader, vous pouvez faire une demande de démo. Il y a une possibilité sur chaque page du site internet. Et donc, bien, si vous souhaitez tester les stratégies puis les screeners, bien sélectionner un autre trader full quel que soit le produit que vous allez vouloir tester parce que sinon, si vous demandez la free, ça ne sera pas disponible. Et vous choisissez votre produit, donc, cfdforex au futur. Vous validez vos coordonnées, vous rentrez vos coordonnées, vous les validez et ensuite, vous allez recevoir un lien qui vous permettra de télécharger le fichier exécutable pour installer la plateforme. Et puis, l'e-mail comportera aussi les codes d'accès pour la démo. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des screeners. Ensuite, il n'y a rien de compliqué pour créer le screener en soi. C'est d'abord de bien définir ce qu'on veut mettre en évidence quand c'est un screener qu'on crée soi-même. Sinon, utiliser un screener déjà existant. Ensuite, vous l'avez vu, l'exécuter, simplement demander le calcul à la plateforme. Et puis, elle va mettre simplement, elle va calculer à l'aide du méta-sentimentor le signal en valeur numérique. Et c'est le signal, en fait, c'est la valeur numérique qui définit si effectivement, ça va être plutôt un signal d'achat ou un signal de vente. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tester quel que soit votre statut, client ou prospect. Je pense que c'est un instrument qui peut faire gagner beaucoup de temps plutôt que de regarder à l'ancienne chaque graphique. Commencer le matin à 5 heures du matin pour être prêt. Voilà. Vous pouvez lancer un screener. Vous avez vu, en quelques instants, ça vous met rapidement en évidence ce que vous allez vouloir voir et ensuite, appliquer d'autres instruments, d'autres outils, d'autres stratégies. Et puis, voilà, c'est parti. Ensuite, il n'y a plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la stratégie. Donc, comme je vous le disais, la vidéo est enregistrée et va être postée dans les prochains jours, semaine prochaine ou plus tard sur YouTube. vous pourrez la revoir à loisir. Si vous souhaitez, vous avez besoin de nous contacter, je vais passer rapidement. Donc, vous pouvez effectivement nous contacter au service client, mes collègues ou moi, on vous répondra avec plaisir. On est là du lundi au vendredi de 8h à 22h. et donc, on vous répondra, on répondra à toutes vos questions. Si vous avez aussi encore des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez surtout pas. Voilà. Sinon, je vous remercie sincèrement de votre présence et de votre participation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre présentation. Bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée.